La désinformation, c'est pour faire simple le fait de propager des fausses nouvelles. Ça n'est pas nouveau, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, elle se diffuse beaucoup plus rapidement et beaucoup plus largement. Elle peut être dangereuse, car elle peut nous amener à faire des choix pour de mauvaises raisons, parfois sur des questions très importantes. On pense au refus de la vaccination ou aux mensonges qui ont accompagné le référendum sur le Brexit. La désinformation peut donc, dans certains cas, représenter une menace pour la démocratie, surtout lorsqu'elle est orchestrée par des puissances étrangères comme la Russie ou la Chine. Alors précisons tout d'abord que la désinformation n'est pas illégale en soi. Sauf exception, elle ne peut donc pas être interdite, car ce serait contraire à la liberté d'expression. C'est pourquoi la principale initiative aujourd'hui en vigueur est un code volontaire de bonne pratique. Lancé en 2018 par la Commission européenne, ils rassemblent aujourd'hui une trentaine d'acteurs, comme Google, TikTok ou Twitter, et tous se sont engagés à prendre des mesures contre la désinformation en ligne. Par exemple, permettre aux internautes de signaler plus facilement une fausse information. Ou encore, empêcher ceux qui les produisent de gagner de l'argent grâce à la publicité. Il existe d'autres projets plus ou moins avancés, par exemple le Digital Services Act, DSA, qui va bientôt obliger les très grandes plateformes à être plus transparentes sur leurs algorithmes, afin que ceux-ci cessent d'amplifier la diffusion de la désinformation. On discute aussi d'un projet d'acte sur la liberté des médias, qui lui cherche plutôt à favoriser le journalisme de qualité. Enfin, on peut citer une future loi sur la publicité politique, qui est actuellement en cours de préparation. Sous-titrage ST' 501